Bonjour à tous, c'est Bruno et François Le Tante et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rose sur ta table. Alors, la satisfaction de la résolution, j'avais juste envie de vous partager ça ce matin. Hier, j'ai fait la 14e séance de la RPGS L'Arme des Dragons et ça sentait la résolution. C'était un livre qui s'écrivait cette histoire-là, on venait de finir le premier tome en 14 chapitres. Oui. Puis, la satisfaction de le faire, je vais vous dire, ça fait longtemps dans mon cas que ce n'est pas arrivé de même. Je suis impliqué dans toutes sortes de games depuis quelques années, mais ce n'est pas des grosses games, c'est des séries d'aventures, des vraies campagnes. Vous l'avez expliqué au début que tout ce qui ressemblait un peu à une campagne avant n'en était pas vraiment une. C'est des résolutions, oui j'en vis à la bibliothèque avec mes jeunes, en Chaux-et-Racons-Belchicus, mais c'est des résolutions pas tant planifiées. Je ne dirais pas pas tant planifiées, mais je ne peux pas aller dans la même envergure qu'une campagne, parce qu'au niveau de l'instabilité des joueurs, on ne joue pas assez souvent. Il faut que ça soit des arcs qui se complètent assez rapidement. All for one, régime diabolique, c'est parce que le rythme est beaucoup trop lent. C'est la seule affaire qui peut ressembler peut-être à une campagne aussi. Sinon, moi j'ai été impliqué dans des campagnes, j'ai joué à l'œil noir il y a une couple d'années, mais la résolution était longue à arriver parce qu'on était dans un gros projet qu'on n'a jamais pu finir. Je pense que le bain de jeu a été dépassé. À un moment donné, il était fatigué. Quand tu joues longtemps de campagne, ta vie ne change pas. Ça se peut qu'on se retrouve ailleurs. On n'a jamais pu finir l'œil noir. Mais de dire qu'on fait une campagne et qu'on sent des moments de résolution entière, ça fait longtemps que tu peux arriver. Là, je peux dire que hier, c'était joli, je suis content. Comment on arrive à des résolutions nous-mêmes? En tout cas, comment on n'a pu le faire? Il y a beaucoup de petits éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Ça se peut que je raconte des éléments de l'aventure, si je ne voulais pas avoir des punchs avant de l'avoir vu. Je vous avertis, ça va dépendre de ce que je vais vous raconter. Les joueurs avaient un but qui s'était fixé versus des idées que j'ai envoyées à travers ça pour consolider leurs idées à eux. Dès la première séance, ils voulaient se rendre à ce cas-là pour savoir c'est quoi cet objet-là. L'alarme des dragons. La fin de la première séance, ils avaient en main un objet étrange venant d'un endroit inusitique. Puis, ils se sont dit, on pourrait peut-être aller à la capitale de Rucal pour savoir c'est quoi. Mais, ça fait 14 séances qu'on est là-dessus. D'une certaine façon, cet arc-là, genre d'aller à la capitale, c'est terminé hier. Ça fait que ça, c'est une résolution parce qu'ils ont du moins une bonne partie des réponses. C'est sûr qu'en 14 séances, au fil de leurs péripéties, ils en ont appris des choses. Mais disons que la résolution, ça a été à Rucal. À Rucal, qu'est-ce qu'il avait à résoudre en fait ? Il fallait qu'ils regardent dans un télescope de l'Observatoire du Palais. Après avoir bu une potion d'un gars qui, lui, cherchait en fait des larmes des dragons sans le savoir, d'un ancien alchimiste. Ça fait que, tu sais, j'avais un peu préparé la table pour que ces éléments-là soient rassemblés au moment où ils s'utiliseraient. Ça n'a pas été facile de se rendre à ce télescope-là. Bien de la négociation, bien des hauts faits physiques et, tu sais comment je pourrais dire, soit de sous-terfuge de se cacher ou de juste parler à la bonne personne au bon moment. Ça n'a pas été facile de se rendre là. La résolution de voir, bon là, c'est quoi cet objet-là, l'arme des dragons, tout ça. Une certaine résolution par rapport aux ennemis qui ont été un peu plus figurants dans leur quête. Mais là, ils ont pu comme, ils ont fait face à l'ennemi ultime. Oui, je vous dévoile un pas, je vous l'avais, vous l'avez averti. Ok, tu sais, vers la fin de la séance, ils ont rencontré Shaota et son dragon. Ils étaient nés à nés avec la fameuse Shaota qui tue le monde. Elle donne ça, elle donne ça à la toucher de main. Et le dragon qui, évidemment, est un être vivant très dangereux. Fait que, tu sais, c'est un mélange de qu'est-ce que les personnages ont fait, puis voir un peu de quelle façon ça se résout parce qu'on a eu plein de surprises. Tu sais, déjà, juste hier, l'évasion de prison, c'était désopilant. Ça a été compliqué de sortir de ce prison-là parce que Leo a commencé l'aventure en prison. Tu sais, c'est ça, tu sais, de voir un peu l'interaction entre la cour du Duc Virol versus Hurteau, qui avait une réputation, tu sais, à cause du bal des Hobgoblins, peut-être autre méfait, mais c'est surtout la bal des Hobgoblins. des gens qui ne savaient pas quoi faire avec la larme des dragons. Tu sais, le Duc qui voulait faire des expériences dessus, Juro, le capitaine Juro, qui voulait l'amener avec lui pour la détruire. Évidemment, nos personnages qui, de la bouche d'une sorcière amourante et de la bouche de leur propre reine, la reine Idrada, ça s'en fait dire d'amener ça loin d'ici puis d'aller l'amener à l'endement. Tu comprends ça? OK. Ça, c'était l'interaction qu'il y avait là-dedans. Ça, c'était le fun. Tu sais, on a eu le droit de toutes sortes de scènes. Tu sais, une résolution, c'est d'atteindre des buts qui étaient poussés. Le but, c'était d'en savoir plus sur la larme et de continuer. Là, maintenant, ils connaissent la position physique des autres larmes parce que c'était ça que ça permettait le télescope, la potion. XIVI a dans sa tête l'idée claire d'où pourraient se trouver les autres larmes des dragons pour l'amener à la mer du grand souffle. Fait que là, la prochaine étape, ça va être vraiment de voyager entre les différents royaumes. Les royaumes que je n'ai pas fait jouer encore à RPGS, c'est ça l'affaire. Mais j'ai positionné les larmes à cet endroit-là, à ces endroits-là. Donc, ça va être une aventure. Tu sais, le centre de l'aventure va être d'aller chercher la larme. Ça ne sera pas dans l'interaction, quoique c'est sûr qu'il va venir voir. Mais ça va être, tu sais, de visiter le pays d'une certaine façon. Mais dans le but ultime, de retrouver une autre larme de dragon. Parce que c'est supposément ça qu'ils devraient trouver. Voilà. Fait que les résolutions, c'est un mélange de réussir, c'est des buts qui se sont fixés. Que ce que j'ai, moi, proposé, poussé de mon bord, bien qu'il ait réussi ces épreuves-là, qui les amènent à cette autre partie-là de l'aventure qui va commencer dès la prochaine séance. C'est un mélange de tout ça, tu sais, j'ai comme mon agenda de l'adversité. C'est ça, hier c'était intéressant la game parce que, comme à toutes les fois, quand je me prépare mon roman, j'ai mon agenda de l'adversité. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas les personnages, bien qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui, tu sais. Puis, tu sais, j'ai comme réussi à bien jouer mon agenda un peu partout. Puis, la façon que les joueurs faisaient leurs personnages, tu sais, la façon que les décisions qu'ils prenaient, je les suivais là-dedans, bien, on dirait que ça permettait vraiment, moi, d'intégrer mes éléments de mon agenda. Qu'est-ce qui se passe au juste, là? Qu'est-ce qui se passe en background? Puis, tu sais, en tout cas, moi, perso, je suis super content parce que, tu sais, tout s'amenait au bon endroit au bon moment, tu sais. Il y avait un... Tu sais, ça se faisait tout seul. C'est ça. Tu sais, j'ai pris beaucoup de cues des joueurs depuis le début. Probablement que, tu sais, peut-être même moi, je ne me souviens pas de certaines affaires qu'ils ont dit, mais qui ont complètement tracé ce qui s'est passé hier dans mon agenda à partir de ce qu'ils ont fait. Puis, moi aussi, c'est sûr, j'avais des idées. Tu sais, j'étais encore assez lousse avec mes idées. Puis, c'est des idées générales, tu sais. Il faut dire des affaires qu'il y a eu hier, là. Le dragon Shota, tu sais, qui est en ville, invisible. Tu sais, Shota qui laisse servir du bébé comme, peut-être, rançon, comme monnaie d'échange contre la larme de dragon. Puis, tu sais, écoute, jamais je n'aurais pensé qu'elle ait été aussi proche d'Urto. Puis, tu sais, Urto, sérieux, tellement proche que je me disais, «Berd, Urto va mourir. » Tu sais, l'année, quand j'ai vu que, là, elle voulait dire, « Regarde, je vais aller chercher la larme moi-même. » Puis, après, c'est Urto. Puis, j'étais comme, « Oh boy. » Fait que, là, tu sais, j'ai fait le maître de jeu qui dit, « Ah oui, j'ai oublié de te donner un point de conviction en passant, pour, comme, permettre à Urto de rouler l'initiative. » Parce que, Urto avait une potion d'invisibilité qu'il n'avait pas encore utilisé. Puis, tu sais, c'était exactement le bon moment pour l'utiliser. Sauf qu'il a manqué l'initiative. Fait que, tu sais, j'ai eu un flash, il était entouré du duc, du garde du corps du duc, qui était un espèce d'un soldat quasi, un homounculi qui est vraiment barraqué. Fait que, tu sais, Sébastien, qui était pas direct. Bon, il était enceinte. En tout cas, j'ai fait rouler l'initiative du soldat qui était avant Chaota. Fait qu'il a pu se mettre devant Chaota. Puis, se faire un peu massacrer pour, tu sais, montrer comment Chaota est forte. Fait qu'il a arraché un bras, genre. Mais, ça permet Urto de boire sa potion. Fait que, là, ça a vraiment déployé sur des cingles intéressantes, tu sais. Puis, là, Chaota dit, ah, finalement, je vais en trouver la larme moi-même. Le dragon va la détruire. Mais, tu sais, il y a aussi tout ce que cette larme-là représente. Là, tu sais, tu veux dire, dans la chanson, la fameuse chanson qu'il a chanter, la chanson qu'il avait trouvée, le beau petit poème, là, des premières séances, bien, c'était écrit. Qu'est-ce que cette larme-là faisait en partie. Du moins, qu'est-ce qu'elle représentait. La peine, la tristesse des dragons. Puis, là, l'espèce de diseuse de bonne aventure du Duc Virol, tu sais, elle a été introduite quelque peu à la séance d'avant. Puis, je trouvais ça tellement pratique, soudainement, de la voir, parce qu'elle regardait la larme des dragons. Parce que ça a donné qu'Urto s'est retrouvé autour de la même table que Xavier autour du Duc Virol. Si vous n'avez pas compris, c'est d'avoir la guerre. Bien, c'est ça. Ça a donné qu'ils autres se sont rassemblés. Un peu par la force des choses, tu sais. En tout cas, c'est ça qui arrive, tu sais, toutes ces briques à main. La larme sort. Là, c'est une bonne aventure. Elle se met à pleurer parce qu'elle vit l'émotion du dragon. Puis, tu sais, sans dire qu'est-ce qu'elle fait cette larme-là ou c'est quoi une de ses vertus. Bien, écoute, je pense qu'Urto, devant, un manque de choix à trouver, la seule et probablement plus facile solution pour pas qu'ils soient implus dans le trouble qu'ils sont, tu sais. Pour pas qu'un dragon décide de tout détruire et qu'ils soient, eux, sur son passage. Je pense que ça aurait pu être fatal. Fait qu'il y a eu, tu sais, il y a comme eu l'intuition. J'avais donné plein d'indices un peu autour sans aller directement droit au but. Puis, c'est ça. Fait qu'en effet, l'alarme, en montrant l'alarme au dragon, bien, il y a eu que le dragon s'en allait, tu sais. Simplement parce que le dragon avait peut-être une émotion face à l'alarme et Shota, qui semble, tu sais, connecté à ce dragon-là, bien, n'avait plus le contrôle de son dragon. Petit passage secret. J'avais prévu qu'il y avait un passage secret, un moment donné dans l'histoire. Bon, oui, un dogre quantique en forme de passage secret, là, mais, tu sais, je m'étais dit qu'il y avait des personnes un peu de leur part qui allaient les amener à ce passage secret-là, tu sais, puis pour les faire sortir de la ville, tu sais, parce que, bon, dans un palais royal, il peut y avoir un passage secret. Fait que j'ai pu arranger ça avec le gars des vues, tu sais. Puis, c'est correct, tu sais, tout s'imbriquant ensemble. Le temple a été, dans le temple de Colvin, a été visité par Shota. Certains prêtres de Colvin ont été complètement détruits par Shota d'une certaine façon. Elle a pris la place d'Henrietta, la sage-femme, qu'elle a complètement arraché son visage pour se le mettre, pour passer pour Henrietta. Oui, c'est dégueu. Puis, tu sais, son déguisement a passé le test, tu sais. Léo a, tu sais, s'est pas douté de rien, tu sais. Bien, il y avait, il trouvait ça bizarre, mais, bon, à mesure qu'il côtoyait Madame pendant les scènes qu'elle suivait, bien, c'est ça, il savait pas que c'était en fait Shota. Oui, mais quand ça a été la révélation, en tout cas, je trouvais que le timing était bon, tu sais. Puis, c'est ça, puis les prêtres de Colvin, le maître Itori, qui, quand l'on rencontrait pour la première fois, il était juste sous forme d'illusion, l'illusion était encore là, à sa place. Fait que Léo passait que c'était Itori encore. Mais, c'est ça, mais en fait, tu sais, tout s'imbriquait ensemble. Les prêtres de Colvin, à travers des visions, ont un peu prévu l'arrivée de Shota, et in extremis, la majorité s'en sont sauvés, d'autres sont restés là parce qu'ils n'ont pas pu se sauver à temps. Puis, c'est, tu sais, ils ont... Puis, dans le fond, ils ont attendu les personnages là où ils allaient sortir, parce qu'encore une fois, à travers les visions d'Itori, ils avaient prévu que, s'ils réussissaient à s'en sortir vivant, ils se retireraient par le passage secré en dehors de la ville. Fait que, tu sais, ça fait... C'est du gros arrangé que le gars n'ait vu, mais moi, j'aime ça les films, hein, tu sais. Fait que c'est ça, puis, ben... Tu sais, j'étais content, tout s'embarquait l'un dans l'autre, puis... Tu sais, la satisfaction d'une résolution, puis que tous les morceaux tombent au bon endroit, là, tu sais, comme... Tu sais, c'est comme si les blocs, tu avais des plein de blocs qui étaient tristes qui se descendaient en même temps, ben, ils sont déjà tous bien placés, tu n'as même pas besoin de les bouger, plop, 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 les lignes se résolvent, je suis seule, sans être apaisée sur aucun piton, tu sais. Ben, c'était un peu de même que je le sentais hier, tu sais. C'était comme des blocs Tetris qui étaient juste bien placés tout le temps. J'avais... Je n'ai pas eu à tasser de blocs. Tu sais, ben oui, c'est une bonne comparaison. Des fois, tu fais une aventure, c'est comme Tetris, tu sais. Tu sais, la résolution, c'est les lignes qui disparaissent. Ben, des fois, tu as des blocs que tu ne veux pas, là. Tu sais, puis le bloc, tu ne sais plus le placer, là. Fait que là, tu le places comme tu peux pour essayer de patcher ça, pour faire en sorte que la ligne se résolve à un autre moment donné. C'était une petite belle comparaison. Et hier, c'est vraiment ça. C'est comme les blocs Tetris qui, d'eux-mêmes, tombaient au bon endroit. Plop, 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 plop. C'est ça, hein? C'est pas bien, la comparaison. Ben, c'est ça. Fait que, ouais. En tout cas, je suis bien content et j'ai bien hâte. Fait que là, tu sais, la suite des choses pour les personnages, on n'a pas décidé... Ils n'ont pas encore décidé d'où il s'en allait. Là, là, c'est l'aventure folle. T'sais, autant qu'au début, t'sais, ils s'étaient rapidement décidés sur un endroit à aller, le royaume à côté, puis t'sais, tout marchait ensemble, là. Autant qu'ils s'étaient décidés, autant que là, ils ont comme le choix entre potentiellement quatre royaumes, en fait. T'sais, quatre ou cinq royaumes. En tout cas, t'sais, c'est ça, quatre royaumes. Fait que là, il faut que je décide où est-ce qu'ils s'en vont, de quelle façon ils vont s'y rendre, puis tout ça. Puis moi, de voir, de préparer les royaumes. Donc là, moi, ça va me plonger dans un mode lecture d'RPGS de ces différents royaumes-là, juste pour commencer à apprendre la couleur locale de chacun des royaumes qu'ils vont visiter. En même temps, de reviser mes notes de ce qui s'est déjà fait, parce que je tiens compte de tous les one-shots que j'ai faits. Parce que s'ils passent dans un royaume où ce qui s'est pensé à le one-shot peut avoir un impact, t'sais, ben écoute, il y a peut-être, t'sais, je vais exploiter ça, là. Ça va juste pour moi rendre le monde plus vivant. Si moi, je sens que le monde est plus vivant, je vais bien mieux l'interpréter. Puis t'sais, c'est ça, t'sais, RPGS, à force de jouer à ça, t'sais, il sort de son livre, là, vraiment. T'sais, autant que, t'sais, quand tu regardes RPGS, c'est juste un livre qui décrit des royaumes qui ont chacune leur couleur, mais t'sais, c'est comme n'importe quel jeu de rôle. Quand t'embarques dans ton monde, le monde devient vivant, t'sais, il fleurit de lui-même, t'sais, puis c'est ça, puis le RPGS, ben, il prend de l'ampleur. Mais là, j'embarque dans des royaumes nouveaux qui partent très sèchement de leur, t'sais, de leur page, si on veut, là, pour rendre ça vivant, puis c'est ça, comme je dis, si je peux utiliser des éléments qui ont déjà été utilisés, déjà dans la campagne présente, évidemment, mais dans d'autres one-shot RPGS, t'sais, parce que ça fait partie un peu du, moi, je considère que ça fait partie du folklore du RPGS que j'utilise, t'sais. Voilà. Ben, t'sais, ce folklore-là, t'sais, en français, là, je l'utilise tellement que, t'sais, je sais qu'un moment donné, je vais le faire en anglais RPGS, en tout cas, c'est dans mes buts, puis que, je sais qu'en anglais, j'ai fait des one-shots, puis que, t'sais, les choses étaient complètement différentes en anglais, mais probablement qu'en anglais, je vais utiliser un peu, t'sais, en anglais, ça va être probablement la suite de la présente campagne, que les personnages vont faire autre chose, mais moi, mon lore va être tout ce qui entoure ce qui s'est fait en français. C'est ça, j'y réécouterais pas les games en anglais, il y a eu des belles affaires, mais, t'sais, je vais plutôt me baser sur ce que j'ai déjà travaillé, en tout cas. Mais, ça me reste que c'est ça, là, hier, ça a été une résolution, la satisfaction, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je suis content que, t'sais, de sentir, hop, on est rendu à une autre étape de la campagne, puis, t'sais, wow! Là, là, t'sais, on a hâte, moi, t'sais, je suis comme motivé, là, ah oui, là, on embarque, c'est, c'est comme si on, hein, c'est comme si on venait de découvrir un nouveau monde à Mario Bros, là, t'sais. Fait que, voilà, on a hâte de l'essayer. C'est ça, fait que, c'est tout. François Lautard de JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!